A première vue, c'est une boutique comme une autre. Et pourtant, à l'arrière, c'est un véritable atelier de fabrication qui s'active avec à sa tête Solange Rousseau. Il faut de toute façon que tu mettes le triangle. Là, il faudrait que tu en prennes un autre. Là, tu vois, c'est mieux parce que ça, on va pouvoir les colmater avec des tout-petits. Avec elle, une dizaine de femmes qui bénéficient d'un contrat d'insertion sur deux ans. Un moyen pour elle de reprendre confiance en soi et d'oser. Ce n'est pas difficile. Il l'expliquait tout bien. Parce que quand je viens de la Roumanie, c'est un peu difficile et loin. Madame Solange, je l'expliquais très bien. Moi, je ne suis pas naturelle de France, je suis espagnole. Et du coup, c'est un peu compliqué quand on arrive ici de trouver du travail, de se débrouiller. Autre particularité, objets de décoration et petits meubles en bois sont uniquement réalisés à partir de matériaux recyclés. Un concept qui séduit de plus en plus. Déjà, on ne le trouve nulle part ailleurs quand on achète un produit. Et oui, ça me plaît beaucoup d'avoir des choses un peu originales, pas industrielles. On parle de réinsertion, on parle d'intégration, on parle de vie. Donc, c'est pour ça qu'on est rentrés aussi. Un volet social et écologique qui a séduit la fondation Maisons et Bois. Sur une cinquantaine de candidatures, celle-ci a choisi de récompenser la manufacture de Prades. C'était l'euphorie parce qu'on va pouvoir passer la marche qu'on attendait depuis plusieurs années. Ça fait six ans qu'on est créé, maintenant ça devenait trop exigu. Ça va nous permettre, donc c'est 90 000 euros sur trois ans, d'acquérir un nouvel atelier, de stockage et puis de travail du bois. Une distinction qui tombe à point nommée. Le carnet de commande ne désemplit pas avec des cabinets médicaux qui font appel à cette boutique singulière.